Avant le Greener Festival, les 2 et 3 octobre au château de Monchat à Lyon, en partenariat avec Phare FM Lyon Dauphiné, trois questions à Clémentine Mossé, présidente de l'association The Greener Good. Dernière rubrique de cette semaine, de plus en plus de personnes souhaitent donner du sens à leur vie professionnelle, donner du sens à leur métier. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce phénomène Clémentine ? Oui, effectivement, cette envie de changement et de contribuer à faire évoluer la société se retrouve chez de très nombreux professionnels, et ce, même dès leur entrée dans le milieu du travail ou après plusieurs années d'expérience. Alors l'Institut Transition à Lyon, qui accompagne les personnes à mettre leurs compétences et leur énergie au service de la transition écologique, a mené une étude pour mieux comprendre ce phénomène, et je vais m'appuyer sur cette étude pour donner quelques clés de compréhension. Déjà, les premières années professionnelles sont souvent le résultat de non-choix, qui déterminent un parcours scolaire et des études qui ne sont finalement pas forcément en adéquation avec la personne, et qui se retrouvent aussi dans une voie que la société ou l'entourage lui aura conseillé par méconnaissance aussi des autres choix qui auraient pu s'offrir à cette personne. Le deuxième point à avoir en tête, c'est que l'envie d'évoluer professionnellement, qui peut arriver en cours de carrière, peut découler de deux choses. Premier point, ça va être les frustrations liées à son métier ou à son environnement de travail, c'est-à-dire une dissonance entre son travail et puis les valeurs qu'on porte, un sentiment aussi d'être inutile, une atmosphère de travail pesante, ou la sensation de stagner dans son métier. Et puis le deuxième point qui peut donner envie d'évoluer, ça va être des prises de conscience personnelles, liées par exemple à l'écologie, liées au fait de devenir parent, ou à un problème de santé qui se déclenche par exemple, ou encore une expérience de bénévolat. Donc voilà, tout ça peut aussi entraîner des déclics chez une personne qui aura envie finalement d'avoir un travail plus en accord avec ses valeurs. Alors peut-être que des auditeurs se reconnaissent dans ces situations, quels conseils leur donneriez-vous pour toutes ces personnes qui s'interrogent et qui souhaitent agir en faveur de la transition écologique dans leur vie professionnelle ? Le premier conseil, ça va être déjà de s'extraire de son quotidien pour prendre un petit peu de hauteur. Ça peut passer par un voyage, par le fait de prendre du temps pour soi, d'aller dans la nature, pour s'extraire un peu de cette routine. Ensuite, le deuxième conseil, ça va être de s'entourer de personnes qui sont dans cette dynamique, qui s'interrogent, ou de personnes que vous trouvez inspirantes aussi de par leur parcours, donc les personnes qui vont nous tirer vers le haut. Ensuite, le troisième conseil, c'est aussi d'en parler. Parler de ses envies autour de soi, à ses amis, à sa famille, puisque les personnes pourront peut-être avoir en tête des idées, des conseils de personnes à rencontrer, donc c'est important aussi de l'exprimer. Quatrième conseil, ce serait d'expérimenter, de vivre des expériences sur le terrain, d'aller faire du bénévolat, d'essayer des choses pour voir ce qui nous plaît ou non, et quelles activités on a envie de mener. Et enfin, bien sûr, ça va être de se faire accompagner, d'apprendre et de se former, et pour ça, de nombreux organismes existent. Le Greener Festival fait donc la pain belle à cette thématique. Cette année, qu'est-ce que les participants pourront y trouver pour donner un nouvel élan à leur vie professionnelle ? Tout le week-end, on a organisé un espace transition et vie professionnelle qui regroupe une dizaine de structures d'accompagnement, à la fois des structures qui proposent des bilans de compétences, des formations, ou même de la recherche de financement, donc c'est plutôt utile d'aller les voir. Et puis on propose également une conférence plénière qui va réunir plusieurs acteurs autour de cette thématique, intitulée « Se réaligner dans sa vie professionnelle ». Cette conférence aura lieu le samedi après-midi de octobre de 15h à 17h. Et enfin, on a toute une programmation avec une dizaine d'ateliers sur cette thématique, une conférence animée par l'Institut de Transition et l'organisme Transition Pro au Vannes-Rhône-Alpes qui s'intitule « Mettre nos compétences professionnelles au service de la transition, c'est possible et même nécessaire ». Merci. Clémentine rappelle donc que ce Greener Festival, c'est les 2 et 3 octobre 2021 au château de mon chat.